Oui, un spectacle très poétique réalisé par une étudiante en médecine, Margot Tout-le-Monde, qui a mené ses études de médecine et son activité d'artiste de cirque et d'acrobate en parallèle. Un sacré défi. Elle a réalisé cette performance ici dans une salle Henri Leboeuf presque muette. C'était assez impressionnant. Elle fait partie de ces étudiants qui ont pu bénéficier de ce statut PEPS qui permet donc à ces étudiants, à cette trentaine d'étudiants, de mener des activités en parallèle de leurs études. Alors, aux côtés de cet acrobate, on le disait, il y avait environ 300 jeunes médecins qui viennent donc d'achever leurs études de médecine générale. Maintenant, ils vont devoir entamer leur spécialisation. Alors, ils espèrent évidemment des conditions d'études un peu plus normales que ces dernières années parce qu'on le rappelle, les étudiants qui sont diplômés en ce moment, ils ont connu des conditions très particulières, du haut Covid, des stages en pleine pandémie, dans des hôpitaux, des stages avec le masque en permanence. Alors, évidemment, pour leur spécialisation, ils espèrent des conditions un peu plus normales même si les compétences qu'ils ont acquises durant cette pandémie sont tout à fait particulières. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-uns de ces jeunes étudiants qu'on a pu rencontrer, ces jeunes diplômés qu'on a pu rencontrer juste avant le début de la cérémonie. Super fiers de nous, super excités, tous heureux qu'on ait tous réussi. Réussi malgré le Covid, c'était pas trop dur ? Bon, ça a été difficile, mais on s'est tous accrochés et c'est ce qui compte. Comment c'était les années d'études ? C'est long, on fait avec, non, ça va, il faut tenir et puis voilà. On se dirige vers quoi ? Comme spécialité ? Médecine interne. Médecine interne, et vous ? La neurochirurgie. C'est pas trop dur au niveau de la pratique pour apprendre la neurochirurgie, vous avez déjà appris ou pas du tout ? En dernière année, on fait que des stages, donc on arrive quand même à prendre la main plus ou moins vers la fin. Et puis je pense que l'assistanat, il faudra faire le premier jour et puis avancer peu à peu. Merci. 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 Merci.